Quatre critères pour choisir votre formateur en investissement immobilier. Alors de nombreuses personnes ne savent pas réellement comment faire des investissements immobiliers et vont se tourner donc vers les formations. C'est pour ça que dans cette vidéo, on va voir comment faire le tri entre les diverses solutions de formation, les divers formateurs qui existent sur Internet. Parce que oui, choisir le bon formateur, c'est crucial. C'est lui qui va te mener de par sa méthode au résultat. Et tu achètes une formation, non pas pour avoir de l'information et de la culture générale, mais souvent tu achètes une formation pour avoir le résultat que cette formation te promet. Avant de rentrer dans les détails, je me présente. Je suis Julien Malingot, le fondateur de l'école des invests preneurs. Et oui, je suis un formateur en investissement immobilier. Alors peut-être que je ne serai pas 100% objectif, bien que je vais tout faire pour l'être, mais je pense avoir un avis assez aiguisé sur la question puisque du coup, on fait des programmes d'accompagnement. Ce n'est pas de la formation uniquement, c'est de l'accompagnement au résultat depuis 2019. Premier des critères, la réputation. La réputation, c'est comme au travail. Moi, pendant 15 années, j'étais salarié d'un grand groupe. À 30 ans, j'avais pris toutes les promotions que je pouvais prendre. Simplement parce que quand je prenais un projet, je venais à bien, à l'heure, on time, on quality, comme on dirait. De ce fait, ma réputation, il savait que j'étais fiable, il savait que j'étais sérieux. Il savait, quand mes chefs, mes patrons me donnaient des tâches, que j'allais les mener au bout, au niveau de qualité, de performance qu'ils attendaient. D'accord ? C'est de cette manière-là qu'effectivement, on a retranscrit nos programmes, nos process dans notre accompagnement. La première des choses que tu dois faire, c'est donc le sérieux, la réputation du formateur. Comment est-ce que tu peux l'avoir ? À l'heure d'Internet, c'est assez facile. Tu tapes son nom sur Google et tu vas vite voir s'il y a des avis. D'accord ? Mais il va falloir être un petit peu plus concret que simplement lire les avis, de dire que la formation, elle est géniale. Parce que toi, ce n'est pas ça qui t'intéresse. Ce qui t'intéresse, c'est de voir le résultat. D'accord ? Si les personnes ont eu le résultat. Parce que c'est facile de dire que c'est génial. Mais si vous voyez, si vous avez connaissance de 50% du gâteau, vous allez dire que le 50% du gâteau, elle est géniale. Mais si vous manquez d'autres éléments d'information, potentiellement, la formation, elle est beaucoup moins géniale. Ensuite, il faudra voir la qualité des commentaires. Est-ce qu'il y a des commentaires ? Il y a plein de pubs qu'on peut voir où il n'y a aucun commentaire d'élève. Soit parce que les stratégies ne sont pas à la portée du premier novice qui débute. Soit parce qu'ils ne sont même pas en France. Et donc, ça va être aussi compliqué de livrer sur le terrain des résultats. Ils sont là pour prendre du cash. La réputation, elle se trouve sur Internet. Elle est très facile à étudier. Lisez entre les lignes. Regardez les détails avec, pour seul objectif, de comprendre combien de personnes ont fait confiance à ce formateur. Et combien de personnes ont obtenu le résultat utilisant la stratégie et les moyens qui ont été mis à disposition. Si je vous donne un exemple, pour nous, on sait qu'on ne va pas vendre des formations à grande échelle. On va vendre des programmes d'accompagnement parce qu'on les mène au résultat. Certains y arrivent en 12 mois, d'autres en 15 mois, d'autres en 18 mois. Mais on ne laisse personne sur le côté. Pourquoi ? Parce que peu importe que tu aies 200 000 ou 400 000 de capacités de financement, on va te trouver une stratégie. Tout ce que tu as à faire, c'est mettre l'énergie pour y arriver et appliquer la méthode. Mais au bout, ça marche. Personne n'est laissé de côté. On leur court derrière, on les conseille, on ne les lâche pas. On les mène au résultat. Deuxième critère, le contenu et la structure de la formation. Parce qu'il faut bien comprendre que le programme qui va t'être livré, c'est ton parcours, c'est ton chemin vers le résultat. Donc, à toi de concevoir, comment est-ce que le programme a été pensé ? Est-ce que c'est une bible d'informations ? Et dans ce cas-là, c'est très bien d'un point de vue théorique. Mais potentiellement, tu n'as pas besoin de connaître toute la théorie pour avoir le résultat. Tu vas passer des heures et des heures et des heures au carré à tout écouter pour ne pas avancer. Est-ce que la méthode livré te fait en réalité avoir le résultat avec le minimum de temps et le minimum d'effort ? C'est ça qu'il faut arriver à apercevoir. Donc, encore une fois, en combien de temps les élèves ont eu le résultat ? Et avec quel degré d'effort ? Degré d'effort, je te donne un exemple. Encore une fois, par exemple, chez nous. Après, tu pourras comparer. Mais nous, on a par exemple une entreprise générale du bâtiment. Tous les jours, on est sur des chantiers. Tous les jours, on cherche des biens pour nos membres. D'accord ? Du coup, je te facilite quand même fortement le travail avec notre entreprise générale du bâtiment, partout en France. D'accord ? Troisième critère, évaluer le support et les ressources disponibles. Chez nous, un autre point très important est la satisfaction des clients et la qualité du service dans les conseils et dans la rapidité de réponse. 24 heures pour répondre à tout le monde. 7 jours sur 7. Et ça répond dans un logiciel de suivi, de projet. Nous, voilà, avec Émilie, on vient de grande entreprise. On a structuré le truc. Chaque élève va avoir son espace personnalisé avec ses questions, avec les fichiers qu'il nous a donnés, avec les entretiens qu'il y a eu en visio avec les coachs, avec moi. Tout est archivé. Tout est tracé. Et si tu as des réponses en groupe, de manière verbale, voilà, si tu as le replay, pas le replay ou de manière écrite, en aucun cas, c'est exhaustif. Le but, c'est, sur mon sens, que tu aies un fil conducteur, un fil rouge et que tu puisses comparer, archiver, repenser, critiquer tout ce qui t'a été dit, tout ce qui t'a été donné. Mais quatrième critère, quel est le retour sur investissement que ce programme t'apporte ? Imaginons si tu payes X milliers d'euros pour avoir un produit qui s'autofinance ou qui dégage un petit cashflow. Ou pire, qui te fait prendre des risques parce que, du coup, tu n'es pas à l'autofinancement, location longue durée. Ou pire, qui va te faire investir dans des villes pourries parce que tu vas aller chercher le maximum de cashflow, mais qu'à la revente, tu vas y perdre. Ou pire, que tu vas faire peut-être beaucoup du cashflow avec des stratégies à la mode, mais qui ne sont pas pérennes dans le temps parce que, du coup, d'ici trois ans, tout le monde va appliquer ses stratégies. Bref, à mon sens, il vaut mieux utiliser des stratégies telles que la division immobilière qui marchait il y a dix ans, qui vont marcher encore pour les dix prochaines années. Et qu'au-dessus, oui, on peut mettre de la tipique, oui, on peut faire plein de trucs à la mode, mais c'est en plus, ça sera toujours stable et pérenne. Donc, pense au retour sur investissement, au cashflow que ça génère. Ne pense pas en marketing, de te dire que tu vas aller faire de l'achat-revente de produits très chers alors que, du coup, tu n'as aucune expérience sur le sujet. D'accord ? Ou pire, que tu vas devenir marchand de biens et que ça va devenir ton métier alors que tu n'as jamais fait un investissement locatif. Peut-être qu'il y en a déjà un ou deux, mais bon, il faut voir au-delà du marketing et se dire, est-ce que tu veux faire marchand de biens ton métier ? Ou est-ce que tu veux trois ou quatre investissements locatifs qui vont te sécuriser pour les 20, 30 prochaines années, en fait ? Et avoir du temps pour profiter de la vie, faire ce que tu veux de ton temps libre ou te créer, effectivement, un cercle vicieux où tu vas devoir continuer à acheter, revendre, acheter, revendre. Si tu veux en faire ton métier, c'est OK, mais attention, voilà, analyse, pense au retour sur investissement aligné avec tes objectifs à toi personnel au-delà de l'effet marketing qu'on peut voir sur les réseaux sociaux. Donc, si tu te demandes ce que nous, on fait, on achète des maisons, on les divise, on les exploite en location longue durée, c'est autofinancé. On met des boosters avec la courte durée, classique, atypique, colocation, micro-colocation, co-living, et on va chercher jusqu'à 2 000 € de bénéfices nets par mois de manière stable, pérenne, sécurisée, d'accord ? Avec un accompagnement qui, derrière, va te mener au résultat, d'accord ? En 12, 15 mois, c'est toi qui mets le tempo, c'est toi qui… Quand je dis ça, c'est travaux finis. Évidemment, on fait des travaux parce que c'est comme ça qu'on crée de la valeur, c'est comme ça qu'on crée du cash flow et cerise sur le gâteau. C'est comme ça qu'on a de l'argent gratuit avec l'État pour les subventions. Donc, si ça t'intéresse, je te fais une conférence sur le sujet dimanche à 20h. Tout ce que tu as à faire pour t'inscrire, c'est cliquer sur le lien en description de cette vidéo et on se retrouve en direct. Si tu as des questions d'ici là, tu peux les poser sous cette vidéo, je te répondrai avec grand plaisir. Et n'oublie pas d'abonner à cette chaîne pour retrouver les prochaines vidéos qu'on va publier. C'était Julien, je te dis à très vite. Ciao ! Sous-titrage ST' 501